Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Void Tyrant. On en a parlé tout récemment dans mon fameux top de l'année 2019 des meilleurs jeux mobiles gratuits. Vous avez le lien que s'il s'affiche si vous ne l'avez toujours pas vu. Et du coup Void Tyrant, ça a été mon petit coup de coeur du moment dans la catégorie roguelike RPG du Play Store. Il est également disponible sur iOS et il est gratuit. Mais comme je le précise dans le top, c'est un jeu pour moi qui mérite son premium, c'est-à-dire il mérite d'être acheté au final. Puisque de base le jeu, vous pouvez y jouer totalement gratuitement, mais vous allez avoir des publicités intempestives, donc ça peut être un petit peu pénible. Et si vous mourrez, vous mourrez définitivement, alors que quand vous avez l'achat premium, vous pouvez ressusciter une fois par run. Quand vous avez l'achat premium, vous gagnez également plus de PO. Et il y a un autre truc, je ne sais plus, je crois que vous pouvez ouvrir un pack de cartes en plus par run, un truc comme ça. Ok, donc voilà, je vous conseille, ça coûte 5€, je vous conseille de l'acheter en premium si le jeu vraiment vous plaît. Parce que franchement, il mérite et son modèle économique au final est vraiment gentil quoi. 5€, ce n'est pas beaucoup. Voilà, donc le jeu, je l'ai testé de la tête au pied, j'ai vraiment beaucoup avancé et je vais vous révéler un petit peu toutes ses mécaniques, ses boucles de gameplay, tout ce qu'il faut savoir dessus. La première question qu'on se pose, est-ce que c'est amusant sur le long terme ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en long terme ? Oui, il y a de la métaprogression, il y a du endgame, il y a énormément de choses à faire sur la durée, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Après, il faut vraiment aimer les roguelikes, il faut aimer ce style et il faut aimer l'aléatoire aussi. Il faut aimer jouer au loto, même si vous avez des actifs avec vos cartes que vous allez piocher pendant les combats. Et donc, vous pouvez réagir en temps réel, faire des choses, les combats ne sont pas du tout automatiques ou je ne sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse partie aléatoire, déjà parce que vous piochez des cartes, donc par essence même, il y a un peu d'aléatoire. Et puis surtout, parce que quand vous allez attaquer, il y a une jauge de 12 qui va se remplir. C'est-à-dire que vous allez tirer des cartes avec un chiffre dessus jusqu'à 6 maximum, donc concrètement c'est des dés en fait, c'est des lancers de dés, mais ils ont fait ça sous forme de cartes, mais ça revient à des lancers de dés. Et donc, l'idéal, c'est de faire 2-6, comme ça, ça fait 12 et vous faites un critique, quand vous faites un 12, vous faites un critique et vous remportez la main, entre guillemets, vous attaquez et vous faites un coup critique. Et après, il y a certains équipements, certaines armes qui combottent là-dessus, du genre, si tu fais un critique, tu rajoutes des dégâts de poison, etc. Donc c'est une sorte de mini Yam, je sais pas si vous avez joué au Yam, c'est un jeu de dés, mais ça fait penser un petit peu à ça en plus complexe, bien sûr. Ça me fait penser aussi à Dicey Dungeon, un équivalent sur PC, c'est un roguelike aussi avec des dés excellents. Je l'ai pas encore test sur ma chaîne principale, parce que ça arrive un peu tard et tout le monde a déjà fait un test dessus, du coup je me suis dit que ce serait pas trop pertinent, en plus j'avais pas trop le temps. Bref, Dicey Dungeon, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais faire un test dessus sur ma chaîne principale. On continue, voilà, donc il y a cette mécanique de RNG quand même très importante avec des lancers de dés, et des fois, vous allez être dans une situation où par exemple vous êtes à 9 sur 12, vous allez pas relancer un dé, parce que soit vous faites un 3 et vous faites 12 et du coup c'est bon, soit vous faites plus, s'il y a quand même une chance sur 2 de faire plus, et vous êtes dans la merde parce que ça vous remet à 0. Quand vous dépassez 12, vous retombez à 0, donc il y a cette notion de risk reward un petit peu à jauger. Heureusement, vous avez, encore une fois je le répète, des actifs, maintenant que vous compreniez mieux le système d'attaque, vous avez des actifs, donc des cartes de votre deck, que vous allez pouvoir looter dans des coffres, dans des packs, des choses comme ça. Et ces cartes, ça peut être des objets qui restaurent votre vie, ça peut être des objets qui font des dégâts à l'ennemi, ça peut être des objets qui paralysent l'ennemi, des choses comme ça, qui mettent des malus et tout, ou des buffs. Et puis ça peut être aussi des cartes qui disent plus 1, plus 2, dans votre jauge d'attaque, pour combler justement des petits déficits comme ça. Alors il y a des boss, la difficulté est là, même si ça se base beaucoup sur la RNG tout de même, mais la difficulté est là, il y a des boss qui sont vraiment difficiles. Il va falloir pas trop prendre de risques sur certains, sur d'autres vous allez être obligé d'en prendre. C'est vraiment bien construit. Et donc le flow du jeu, ça se passe comme ça. A noter que graphiquement c'est superbe, les musiques sont cool, le sound design est excellent, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de biomes, beaucoup de planètes, vous allez vous balader comme ça. Et je n'ai jamais encore atteint le boss final, parce que vraiment le jeu, je trouve, n'est pas facile. De toute façon, il y a de la métaprogression, donc le jeu va vous tuer au début un paquet de fois, pour vous inciter à recommencer et à améliorer votre métaprogression. Alors cette métaprogression, c'est un magasin qui vous permet, dans votre petit village là, qui vous permet de mieux stuffer votre personnage au début de la run. Donc dès le début de la run, vous serez mieux stuffer. Vous pouvez également acheter des nouveaux bâtiments. Donc par exemple le cimetière qui vous permet, quand vous mourrez dans votre run, de léguer, de transmettre une de vos cartes de votre deck au prochain personnage. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez conserver de cette façon. Il y a également un système qui n'est pas, je trouve, pas très bien mis en avant au début, parce qu'on tombe que sur les mêmes personnages au début. Mais apparemment, plus tard, il y en a plus. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris comment on les débloquer ou quoi. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal compris. Mais je sais que quand votre personnage est généré au début d'une run, il a une race. Vous pouvez le choisir tout de même parmi une liste. Mais il a une race, il a une classe. Et ça modifie carrément vos dégâts, vos PV, votre armure, des petits traits ratio, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais moi, vu que ça rajoute encore un petit peu de RNG, encore une fois, j'aurais peut-être laissé le joueur créer son personnage à chaque run. Sans que ce soit non plus chiant, tu vois. Juste tu choisis ta race, ta classe et puis hop, t'es parti, tu vois. J'aurais laissé cette liberté dès le début. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait améliorer à ce niveau-là. Voilà. Pour résumer, Void Tyrant, c'est un jeu extrêmement addictif qui est absolument génial. Disponible sur Android et iOS. La vidéo est sponsorisée par Bluestack comme d'habitude. Donc si vous avez envie de jouer à ce jeu ou à d'autres jeux sur votre PC, vous avez le lien dans la description pour télécharger Bluestack qui est un émulateur mobile pour PC. Et je le répète peut-être pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas ou quoi, le deal. Mais en gros, cette chaîne, j'essaye de m'y consacrer au maximum. J'essaye de produire du contenu de qualité, même si évidemment tout est améliorable. Mais j'essaye de faire au mieux. Ça vous plaît. On le voit dans les retours. Donc moi, je suis très très content en ce moment de la chaîne mobile. Je suis vraiment heureux pour ça. Et donc je pense que vous connaissez la chanson. Tout travail mérite salaire puisque moi, c'est mon activité principale. J'ai décidé de faire ma micro-entreprise, de tout investir sur YouTube avec plusieurs chaînes, tout un réseau. Même j'ai créé mon propre jeu. Donc voilà, je fais plein de choses. J'essaye au maximum de diversifier mes compétences. Et donc voilà, c'est bien sûr à vous de supporter cette chaîne pour la faire vivre. Alors soit vous jouez le jeu avec les petites opérations marketing, tout ça, qui ne sont pas dérangeantes puisque vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Soit vous pouvez me soutenir sur mon patron. Vous avez le lien dans la description. Ça vous permet en gros de payer tous les mois 4 euros à peu près, puisque c'est en dollars, mais ça revient à peu près à ça. Et de me soutenir déjà et de soutenir toutes les chaînes, tous mes projets. De recevoir des news exclusives à l'avance, par exemple sur mes jeux, sur mes projets en développement, de donner votre avis, d'échanger directement avec moi. Voilà, vous êtes un peu dans le carré VIP, tu vois. Et puis même à terme, si ça fonctionne bien ce patron, je compte mettre dessus des masterclass, c'est-à-dire des cours, des formations pour bien se lancer sur YouTube. Par exemple, vous transmettre un peu tout ce que j'ai appris, les erreurs que j'aimerais pas refaire si j'étais à votre place, etc. Des cours de game design aussi, pourquoi pas. Et puis des cours sur des logiciels que je maîtrise maintenant. Des cours Photoshop, ça c'est vraiment pas un souci. Des cours Unity, des cours RPG Maker, des logiciels comme ça que je maîtrise depuis très longtemps. Des cours Sony Vegas aussi, pourquoi pas. Bref, c'était un peu l'instant promo, je l'ai mis à la fin pour pas vous embêter. Merci à tous du soutien, à très bientôt et portez-vous bien. Bisous.